Musique Anatole est un garçon âgé de 6 ans. Il est enfant unique. Comme cela, il lui arrive parfois, il s'ennuie de jouer souvent, trop souvent tout seul. Il demande à sa maman. Veux-tu jouer avec moi au circuit de voiture ou à un autre jeu si tu préfères ? Non Anatole, je n'ai pas le temps. Tu vois bien, je prépare le repas et ensuite je devrai ranger la cuisine, répond sa maman. Puis Anatole va voir son père qu'il vient d'entendre dans le couloir. Papa, tu veux bien jouer avec moi ? On pourrait jouer avec le bateau de pirate. Non Anatole, je dois aller démonter la tondeuse. La lame est bloquée. Mais regarde dans ta chambre, tu as la chance d'avoir de beaux jouets, des jeux intéressants, lui explique son papa. Oui papa, tu as raison, je ne manque de rien. Avec maman, vous me donnez tout ce dont j'ai besoin, et même plus encore. Mais je me sens parfois si seule. Et moi, je suis là. Ah, c'est vrai qu'il ne me voit pas. Quelqu'un sonne à la porte. C'est Hugo qui vient rendre visite à Anatole. Bonjour Anatole, je peux venir jouer avec toi ? Oh oui Hugo, entre. Je voulais faire une partie de circuit électrique, mais tu sais, tout seul. Ce n'est pas si amusant. Et j'en ai un peu assez d'être toujours tout seul. Hugo suit son ami Anatole jusque dans la chambre pour jouer au circuit électrique. Quand il entre dans la chambre, il s'exclame. Oh, mais tu m'as dit que tu étais seule. Mais qui est cette fille ? Quelle fille ? rétorque Anatole. Il n'y a personne. Tu vois bien que je suis seule. Ah, je commence à comprendre. Elle est un esprit. Elle n'a pas de corps physique, dit Hugo. Puis il se tourne vers l'enfant et lui demande. Tu veux bien me parler ? Qui es-tu ? La petite fille, bien qu'intimidée, répond. Je suis Lucille, mais je suis étonnée que tu me vois, car Anatole, lui, ne me voit pas. J'étais sa soeur dans une autre ville, il y a très longtemps. Pour l'instant, je ne suis pas encore revenu vivre sur la terre. Alors parfois, j'aime bien venir voir Anatole et jouer avec lui, mais il ne me voit pas. Cela me rend un peu triste. Anatole est interloqué de ce que lui rapporte Hugo. Il réfléchit un long moment, puis raconte à Hugo. Tu sais, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi, ou derrière moi. Alors je me retourne, mais je ne vois personne. Des fois, je sens comme un petit souffle d'air, mais je crois que cela vient de la fenêtre ou de la porte. Hugo se souvient alors de ce dont lui a parlé sa maman, et il raconte. Tu sais, Anatole, il y a quelqu'un d'autre qui est toujours avec nous et que nous ne voyons pas. Je ne sais pas de qui tu parles, réplique Anatole. De notre ange gardien. C'est ma maman qui m'en a parlé, dit Hugo. Wow, tu crois ? Raconte, s'intéresse alors Anatole. Nous avons tous un ange gardien, depuis que nous sommes nés. Il veille sur nous tout au long de notre vie, même quand nous sommes grands et même quand nous serons vieux. Tout le monde en a un, même ceux qui ne le savent pas, même ceux qui ne veulent pas le croire. Ah bon ? Il sert à quoi notre ange gardien ? s'inquiète Anatole. Hugo prend un air savant et explique. Il nous guide pour que nous fassions de bonnes actions. Il nous console si nous sommes malheureux. Nous pouvons tout lui dire, nos joies, nos peines, nos inquiétudes, nos colères, nos bonnes résolutions. Nous pouvons le prier pour lui demander qu'il nous aide ou qu'il nous protège. Et surtout, il est toujours avec nous, à l'école, à la maison, n'importe où. Même lorsque nous nous croyons seuls, il suffit de penser à lui et il est là. « Et Lucille, elle aussi elle a un ange gardien ? » interroge soudain Anatole. « Viens, dit-il à Hugo, il faut que nous en parlions à ma maman. » Et les deux amis se précipitent aussitôt dans le jardin où maman est allée étendre le linge, suivie de près par Lucille qui n'a rien perdu de leur conversation. « Maman, tu sais que nous avons tous un ange gardien ? » questionne Anatole. « Oui, mon fils, rappelle-toi, je t'en ai déjà parlé. » « Et oui, j'ai entendu votre question. » Lucille aussi a un ange gardien. « Que nous soyons vivants sur la terre ou esprit dans le ciel, nous avons tous un ange gardien. » « Il est heureux quand nous faisons le bien, quand nous nous aidons, quand nous pardonnons. » « Il est triste quand nous sommes agressifs, quand nous nous comportons mal ou que nous refusons de pardonner. » « Alors, il nous abandonne ? » s'inquiète Anatole. « Non, un ange gardien n'abandonne jamais son protégé. Il est si patient. » « Il sait que tôt ou tard, son protégé comprendra et finira par bien se conduire. » « Ce qui ne se fait pas dans cette vie se fera dans une autre, » le rassure sa maman. « Et quand nous reviendrons dans le monde des esprits, ce sera aussi notre ange gardien, ce compagnon attentionné et bon qui va nous guider. Il nous montrera tout ce que nous avons fait comme travail sur terre et nous conseillera pour notre avenir, ajoute maman. » Anatole est radieux. Il sait maintenant qu'il n'est jamais seul. Son ange gardien veille toujours sur lui. Son ange gardien veille toujours sur lui. Son ange gardien veille toutes-es. Son ange gardien veille tout le monde sur ses Direction, en change fabien veille,